On est fiers, on est très fiers de vous accueillir aujourd'hui au Musée de la Mine. Encore une fois, ce sont des femmes qui vont tourner la boîte, comme j'ai envie de le dire. C'est vous le moteur de la vie, c'est vous qui nous donnez la vie, c'est vous qui êtes là tous les jours. Tous les jours, c'est votre fête, c'est pas spécialement qu'aujourd'hui. Ce mardi 8 mars, Naya Watéou, la présidente de la Commission du Développement Économique, et Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, se sont rendus au Musée de la Mine de Thiau. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, il présentait le livre blanc, un document qui fait la synthèse des travaux menés en juillet dernier lors du premier Nouméa Women's Forum. Lors de cet événement, la province sud, en partenariat avec la SLN, avait réuni une centaine d'acteurs du monde économique et de la société civile pour trois jours d'atelier, avec l'objectif de dégager un plan d'action autour du thème le leadership au féminin dans le monde du travail. L'objectif de cette journée aujourd'hui, c'est une restitution. La restitution du premier Nouméa Women's Forum, qui en fait s'est décliné sous un livre blanc, dans lequel on a pu regrouper pas moins d'une soixantaine de recommandations de ces mêmes femmes qui avaient participé à la première édition, sur des problématiques comme l'entrepreneuriat dans le statut coutumier, la question du plafond de verre et des leviers de progression en milieu professionnel, sur la parentalité, sur l'égalité fille-garçon. Parmi cette soixantaine de propositions, onze d'entre elles ont été établies comme prioritaires par la province, qui vont de la création d'un observatoire de l'égalité à une meilleure communication des dispositifs existants. L'idée est de repenser la place de la femme dans le développement économique en Nouvelle-Calédonie, sans pour autant oublier l'origine de cette journée du 8 mars. Avant, dans la condition féminine, on s'axait sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on considère que les violences faites aux femmes, ce sont des conséquences d'une non-reconnaissance de la place de la femme dans la société en général, et de la société caïdanienne en particulier. C'est pour ça qu'on a voulu travailler vraiment à cette promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, cette reconnaissance du rôle de la femme, de la place de la femme, pour que finalement, au bout, on n'arrive pas à cette violence conjugale. L'après-midi, les habitantes de Thiau ont échangé avec les représentants de la province et les partenaires présents autour de la thématique de l'entrepreneuriat au féminin. Une convention qui renouvelle le mécénat avec la SLN a également été signée pour le prochain Nouméa Women's Forum en septembre 2022, et qui aura comme thématique l'artisanat. On a à accompagner nos femmes à se rendre compte qu'elles ont toute leur place dans l'industrie, et que bien souvent, c'est elles qui ne se projettent pas. Et du coup, ça commence aussi au niveau des filles. C'est à nos filles qu'on doit donner des rôles modèles, pour qu'elles puissent, à terme, à l'espace d'une génération, on a l'impression que c'est long, mais finalement ça arrive très vite, surtout si on ne fait rien, de se projeter dans des métiers qui sont potentiellement dans la légende urbaine ou la conception sociétale attribuées aux hommes, alors qu'elles y ont toute leur place. Avec le Nouméa Women's Forum, la province sud affirme sa démarche inclusive et participe à mettre en place des réseaux d'ambassadeurs et ambassadrices pour une meilleure intégration des calédoniennes dans la vie active. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada